Au mur des lamentations, le kotel comme on l'appelle en hébreu, depuis de longs mois, une association de femmes qui s'appelle les femmes du mur veulent obtenir le droit de pouvoir faire exactement comme les hommes, c'est-à-dire de pouvoir porter le châle de prière, de pouvoir également sortir les rouleaux sacrés de la Torah, ce qui leur est interdit par les autorités religieuses du mur des lamentations. La cour suprême a été saisie, elle a demandé au gouvernement de prendre une position. Eh bien aujourd'hui, il semble que le gouvernement Netanyahou ait décidé de prendre le parti des orthodoxes, c'est-à-dire de ne pas permettre aux femmes de prier comme elles l'entendent sur ce site sacré. On va en parler avec nos invités. Bonsoir David Temstedt, vous êtes membre du parti Chasse, parti orthodoxe, qui est membre de cette coalition. Bonsoir Gilbert Finkiel, vous êtes membre du parti Méret, donc parti de gauche, et membre également de l'Adva, qui s'occupe de la défense des minorités en Israël. – Les recherches sur les inégalités en Israël. – Et les inégalités en Israël. Alors c'est une inégalité pour vous ou pas ? Est-ce qu'on doit finalement, au nom de l'égalité, permettre qu'il y ait égalité tout le temps, même sur certains interdits religieux ? – Ça dépend de quel point de vue on se place, certainement. Ce que je voudrais dire d'abord, je voudrais rappeler aussi que ce groupe Women of the Wall, donc femmes du mur occidental, du mur des lamentations, a été créé en décembre 1988, lors du premier colloque international de féministes juives. Donc il y avait beaucoup de femmes de l'étranger, beaucoup d'Américaines. Là-bas, le courant, les courants qu'on appelle conservateurs et réformés et libéraux sont très forts. Une partie d'entre elles, un certain nombre d'entre elles, sont allées prier au mur, avec un Sefer Torah, peu de temps après. Et le rabbin de l'époque, Yudagetz, les a laissés faire. Il leur a dit, vous pouvez, il n'y a rien dans la halakha contre… De toute façon, quand on commence à chercher ici, en plus, il y a la politique, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. On n'en a pas fait une question politique. Aujourd'hui, vu la coalition, M. Netanyahou navigue au gré des exigences de sa coalition. Bien sûr, puisque avec la coalition d'avant, il n'aurait pas pu le faire. Aujourd'hui, vu l'étroitesse de sa marge de manœuvre avec la coalition, il est obligé d'accéder à leurs exigences. En plus, il est spécialiste du double langage, de la même façon qu'il dit que, d'un côté, il n'y aura pas d'État palestinien, mais qu'il est aussi pour la solution à deux États. Mais c'est repoussé, pour le moment, au calendre grec. Il a dit à l'Assemblée des fédérations juives nord-américaines, qui donnent énormément d'argent chez nous et qui font beaucoup de choses, comme tout le monde le sait, qui financent énormément de projets. Il a dit, et son bureau l'a confirmé d'ailleurs après sa déclaration à lui aujourd'hui, son bureau, le bureau du Premier ministre a confirmé qu'il cherchait une solution pour que tous les courants puissent prier au mur. Or, ce qui n'est pas le cas, puisque en Israël, par rapport aux autres pays, le seul pays juif dans lequel nous vivons, c'est le courant orthodoxe qui domine. Et donc, aujourd'hui, il y a des considérations, pas seulement religieuses, c'est une considération politique, surtout. – Alors, on va en reparler, mais d'abord, je voudrais que David Temsted donne son avis, puisque vous incarnez finalement ce courant orthodoxe. D'abord, est-ce que c'est une aberration pour vous, ce que demandent ces femmes, c'est-à-dire de pouvoir prier librement, comme elles l'entendent, sur le mur de l'aventation ? – Oui, d'abord, il faut rappeler, parce qu'attention, il y a tout de suite des rives. Les femmes, aujourd'hui, les 24 sur les 4, prient au Côtel. Et heureusement que les femmes prient au Côtel. Hier encore, j'étais avec ma femme, ma fille, j'ai vu des groupes entiers de jeunes filles de séminaires venir prier au Côtel. Les femmes prient au Côtel. Il faut savoir que dans la religion, il y a deux grands pôles. Il y a le pôle de l'étude de la Torah, étudier les textes de Torah, et le pôle de la prière. Si on peut un peu séparer entre ces deux notions, je dirais que la prière appartient au monde du féminin. Bien sûr que les hommes, par la halakha, ont une obligation de prier trois fois par jour dans la halakha, c'est vrai, mais ça relève du côté féminin. La prière, c'est le cœur, c'est l'expression du cœur. Les numéros un au monde de la prière, celles qui savent prier, celles qui atteignent le trône céleste, c'est les femmes. Donc, bien évidemment, les partis orthodoxes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dire le contraire c'est faux, c'est nier la réalité, les femmes prient au Côtel. Simplement, il y a dans le débat ici, une déformation et une récupération politique. Il y a un tout petit groupe, encore une fois, d'une cinquantaine de femmes, dans les grands jours, une centaine de femmes, qui vont chercher des fois à faire des offices dans la partie réservée aux femmes au Côtel, et qui veulent s'habiller du talit, elles ont le droit, elles vont mettre des filines, sortir des rouleaux de Torah. Ce que font les hommes, c'est-à-dire faire faire des hommes. Des côtés des hommes, et donc faire une sorte de cérémonie qui crée une provocation. Pourquoi ? On va l'expliquer. On peut rentrer dans le cœur du sujet d'un point de vue religieux, mais en tout cas, voilà l'effet. Il faut que les femmes prient au Côtel. Les femmes prient au Côtel, chez nous, dans le monde religieux, le parti chasse qui est parti religieux, Binyamin Netanyahou qui ne fait pas partie des partis religieux, qui a une coalition avec des partis religieux, mais qui est un juif traditionnel, croyant, sait très bien, et pensent bien évidemment que les femmes doivent prier au Côtel. C'est ce qui se passe, on va dire au statu quo, c'est ce qui se passe depuis toujours. Maintenant, il y a un petit groupe de femmes qui veulent faire des aménagements, qui veulent créer au nom d'un féminisme, au nom d'une récupération politique, de partis, de mouvements conservateurs, libéraux, réformistes, donner une prétendue égalité entre l'homme et la femme dans le judaïsme. Bon, là, en quelques mots, il faut bien savoir, dans le judaïsme, la femme est beaucoup plus haute que l'homme. Ça ne se traduit pas rien du tout tout ça, puisque ce sont les hommes qui prennent toutes les décisions. Pourquoi est-ce que votre parti n'a pas voulu les inclure sur sa liste aux élections ? Expliquez-moi, si elle est plus haute, pourquoi est-ce qu'on interdit ? Il n'y a que dans les partis ultra-orthodoxes, aujourd'hui en Israël, qu'il n'y a pas de femmes. Même dans le parti arabe, dans la liste arabe aujourd'hui, il y a deux femmes, alors qu'il n'y avait jamais eu de femmes arabes pendant longtemps. Vos partis n'ont même pas accepté de leur parler pour voir ce qu'elles voulaient. C'est un faux piédestal. Tout ça, c'est un faux piédestal qui traduit l'obscurantisme, c'est exactement ce que disent les Turcs aussi. Les femmes sont cantonnées au foyer, à faire des enfants, à faire le ménage et à s'occuper. Mais, comme vous dites, non seulement elles prient, comme en Israël, c'est un pays de contraste et d'extrême, il y a aussi des femmes aujourd'hui qui étudient le Talmud, n'en déplaise à certains rabbins. Il y a des tohanotes, rabbinotes, des femmes qui siègent dans les tribunaux rabbiniques et qui sont diplômées. Donc, même si c'est un petit groupe, il y a des changements en même temps qu'une raridisation, une orthodoxie qui va vers autre chose. En plus, vous dites les femmes prient, mais les filles orthodoxes, de femmes orthodoxes, ne peuvent pas faire de bat mitzvah au kotel. Pourquoi ? Puisqu'elles pourraient le faire du côté des femmes. Pourquoi est-ce que là, il y a une inégalité entre les garçons et les filles, déjà de l'âge de 12 à 13 ans ? Permettez-moi de revêtir ma casquette de rabbin. Et je voudrais poursuivre ce que je disais. Dans le judaïsme, la femme est beaucoup plus haute que l'homme. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien, en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que elle travaille doublement. Ça veut dire la chose suivante. Vous savez, la religion, la religion juive, aller prier au kotel, c'est quoi ? C'est être en communication avec le divin. C'est accéder au divin. D'accord ? C'est s'éclairer de la présence divine. C'est dévoiler la présence divine dans ce monde. L'homme, pour prier le matin, il a besoin de mettre des téfilines. Sans téfilines, on va dire très vulgairement, il n'a pas ses capteurs, il ne capte pas. Si j'ai un téléphone, mais que je ne le capte pas, je ne peux pas parler. L'homme, il a besoin de téfilines. Il a besoin, on va dire, d'artifice. Je vais un peu vulgariser. D'artifice pour entrer en contact avec le divin. La femme, et nous, nous avons le savoir-faire dans la religion. Nous connaissons la religion. C'est notre métier. On pratique. C'est nous qui tenons la religion. Les femmes n'ont pas besoin de ces artifices. Les femmes n'ont pas besoin de sortir des rouleaux de torah. Les femmes n'ont pas besoin de mettre des téfilines pour entrer en contact. Mais s'il y en a qui ressentent le besoin ? Ça, c'est vous qui décidez. Vous, vous parlez des femmes. Laissez parler les femmes elles-mêmes. Écoutez Adina Bar-Shalom. Elle fait partie de votre parti. Elle, elle ne tient pas ce langage-là, monsieur le rabbin. Adina Bar-Shalom ne parle pas comme vous. Elle avait été choquée quand les images des femmes ministres ont été floutées sur la photo du dernier gouvernement dans le journal de votre parti. Vous trouvez ça normal ? Ça, ça, ça veut dire être dans une position plus haute ? Quand on leur floute le visage, il ne faut pas les voir ? Ça, c'est bien pour Téhéran, pour l'Arabie Saoudite. Je vais vous répondre. Pour entrer en contact avec le divin, les femmes n'ont pas besoin ni de téfilines... Mais si elles le veulent, c'est vous qui décidez. Écoutez, Delphine Orvilleur, elle tient un autre discours à l'Arabie. Laissez-moi vous répondre, j'ai entendu la question. Les femmes n'ont pas besoin ni de téfilines, ni de talites pour entrer en contact avec le divin chez nous. Elles sont, elles sont de façon naturelle, de par leur morphologie, de par leur structuration interne, en contact permanent avec le divin. Mais attention, vous faites bien le dire, Adina Bar-Shalom, vous avez cité une femme de notre parti. Vous m'avez dit d'un côté qu'on n'a pas de député, c'est Farad. Mais elle, elle aurait pu y être. C'est quand même quelqu'un qui a eu le prix d'Israël et qui a le ménateur. Mais on a Adina Bar-Shalom, comme vous dites, de notre parti du Parti Chasse. Mais personne n'a voulu qu'elle se présente sur la liste. La fille du grand roman Ovadia Yussef, d'accord, qui est une femme, voilà, qui est une femme cultivée, intéressée, qui réfléchit, qui étudie, qui prie. Qui est pour que les femmes étudient les textes juifs. Qui prie au Cotel, mais qui n'a pas besoin, qui l'a compris, qui n'a pas besoin de se vêtir d'un châle et de se vêtir de téfilines pour rentrer en contact avec le créateur. Mais attention, attention. Quand vous me dites, on voile des femmes, on cache les femmes. Encore une fois, c'est une autre vérité. Vous avez des photos, vous avez des images. Dans votre journal, on avait flouté les visages des femmes ministres, comme l'avaient fait les autres partis ultra-orthodoxes ici. Dans leur journal, quand il y avait eu la manifestation à Paris au mois de janvier, ils avaient flouté Anne Hidalgo, Angela Merkel, etc. Je veux dire, on ne les voit pas. Les femmes ont disparu à Jérusalem des publicités, du domaine public. On ne veut pas les voir. Mais maintenant, vous dites, elles n'ont pas besoin. S'il y a des femmes elles-mêmes qui éprouvent ce besoin, il est réprimé. On ne les laisse pas s'exprimer. Écoutez, en Israël, heureusement pour vous, c'est le courant orthodoxe qui prédomine. Mais il y a quand même des choses qui se passent. En plus, c'est une question de géographie. Je ne sais pas où vous habitez. Si vous regardez, si on prend Tel Aviv et Jérusalem, on est dans deux mondes. À Tel Aviv, c'est le pluralisme. Et une vue large des choses qui prédomine. Vous avez un très bel arbre de Noël à l'entrée. J'en ai vu deux magnifiques à Jaffa. Il n'y avait pas ça l'année dernière. Je dis bravo à M. Houldahi. Vu ce que les chrétiens prennent chez nous... Vous ne pouvez pas mettre un arbre de Noël au Côtel, non ? Non, surtout pas. Le Côtel, c'est un lieu juif. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tel Aviv, c'est une terre juive aussi, non ? Oui, tout à fait. Mais à Tel Aviv, il y a une vue pluraliste. À Jérusalem, c'est une autre population. Jérusalem aussi, je ne vous dis ça pas de Noël. Répondons juste sur la question posée par Givert. C'est-à-dire, si des femmes le veulent, pourquoi est-ce qu'elles ne le peuvent pas ? Si une femme veut mettre son talit, prier le matin chez elle, même mettre des téphilines, est-ce que c'est interdit par la halakha ? Il faut creuser un talit, non ? Un téphiline, un téphiline... Non, ce n'est pas interdit par la halakha. Les téphilines, c'est discutable. On peut rentrer dans la technique de la halakha. On n'a pas le temps. Mais l'esprit de la loi, qu'est-ce qui est donné ici ? Vous savez, nous, on dit des orthodoxes. Vous avez la chance, vous dominez. On ne domine rien du tout en Israël. Heureusement, et vous ne dominerez pas, parce qu'il y a suffisamment de forces qui vous en empêchent. On n'occupe simplement notre terrain. On garde nos traditions. Moi, votre grand-mère, je ne la connais pas, mais je suis persuadé, je suis persuadé, que comme toutes les grand-mères juives, on priait simplement avec une mezuzal. Non, ma grand-mère ne priait pas. Mon grand-père était bondiste. Une grande partie de ma famille, toutes celles qui étaient en Pologne, ont péri dans la Shoah. Ceux qui sont arrivés en France, une partie ont été renvoyés. Avant cela, il priait à la porte de la maison, auprès de la mezuzal. Non, pas chez moi. Et rentrer en compte, chez vous, en tout cas, chez le groupe. Et pas chez les juifs laïcs ashkénazes. Mais les juifs laïcs ashkénazes, ils existent depuis quand ? En France, il y a 40 ans. Depuis 50 ans ? Depuis 70 ans ? Depuis quand ils existent ? Depuis 70 ans ? Ah bon, et là, il y a Shiva de Lublin en Pologne, elle date de quand ? Au XVe siècle, il y avait des juifs ashkénazes. La tradition juive, ça m'est égal. Nous perdurons la tradition juive. Et si on a un État, les choses changent. Je suis obligé de vous arrêter, Gilbert Schickel, David Temstedt. En tout cas, le débat est lancé. On y reviendra, c'est promis, une prochaine fois. Nouveau journal dans un instant avec Elza Mimoun. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.